Les invocations pour le malade La première invocation que l'on peut dire en visitant une personne qui est malade est la suivante. En passant sa main droite sur le malade, on dit Ce qui signifie Oh Allah, Seigneur des gens, dissipe le mal et guéris. Tu es le guérisseur. Il n'y a aucune guérison en dehors de ta guérison. Une guérison qui ne laisse aucune maladie. La deuxième invocation que l'on répète à cette reprise est la suivante Ce qui signifie La troisième invocation en cas de maladie Et cette fois-ci c'est le malade qui l'a dit lui-même s'il le peut On dit trois fois Puis on dit sept fois Ce qui signifie Ce qui signifie Au nom d'Allah, je t'exorcise Contre toute chose qui te nuit Contre le mal de tout être ou le mauvais oeil de tout jaloux Qu'Allah te guérisse Au nom d'Allah, je t'exorcise La cinquième invocation en faveur du malade est Ce qui signifie Il n'y a pas de mal Ceci est une purification des péchés Si Allah le veut La sixième invocation en faveur du malade On l'a dit après avoir humidifié notre index avec notre salive Et touché la terre Puis en posant l'index sur l'endroit de la douleur ou de la blessure du malade On dit Ce qui signifie Au nom d'Allah La poussière de notre terre mélangée à la salive de l'un d'entre nous guérira notre malade Avec la permission de notre seigneur Également, il y a des surates qu'il convient de réciter aux malades La première d'entre elles c'est La deuxième surate C'est suratul ikhlas La troisième surate C'est suratul falak Et la quatrième surate C'est suratul nes Et ces trois dernières surates La numéro 112, la numéro 113 et 114 On les récite dans nos mains Tout en soufflant dessus Puis on les passe sur le corps du malade Voilà pour les invocations authentiques rapportées du prophète Sallallahu alayhi wa sallam En faveur du malade Qu'Allah guérisse les malades du monde entier